Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 26, il est 10h10 J'ai déjà terminé tout ce que j'avais à faire et tant mieux Aujourd'hui ça a été quand même assez rapide, en fait je me suis levée vachement tôt Et je me suis speedée, en fait j'ai pas traîné donc j'ai pu tout terminer Tout ce qu'il fallait que je fasse là, donc j'ai terminé Là je vais importer mon vlog tout de suite sur Youtube Et du coup vu que ça met genre 5 minutes même pas à s'exporter Ça va être très rapide et je vais pouvoir faire la miniature et tout le reste déjà en amont Et ça c'est trop cool parce que je gagne un temps de dague à chaque fois maintenant Déjà hier j'ai... Bon bref, j'adore J'adore parce que vraiment c'était handicapant avant comme je vous avais déjà dit Et là du coup c'est cool, j'ai même pu me maquiller et tout, enfin voilà, je suis contente Par contre mes cheveux c'est une catastrophe, je sais plus quoi faire avec mes cheveux C'est juste une catastrophe, j'ai envie de tout couper Allez, je vous retrouve tout à l'heure Bon j'étais en train de vider mon lave-vaisselle et je sais pas si vous aussi ça vous arrive d'avoir des traces comme ça de thé Même là c'est un mug qui est propre, qui sort du lave-vaisselle mais ça arrive d'avoir toujours des traces comme ça Et en fait quand j'ai ça, le seul truc qui marche de mon côté c'est de mettre de la javel en fait Je mets ça et franchement tout s'enlève, bon évidemment je mets la javel et je nettoie bien après Mais le seul truc qui marche pour les tâches de thé là dans les mugs c'est ça Je vais en mettre et vous allez voir la différence parce que là c'est un truc incrusté Genre, je sais pas si vous allez voir mais je frotte et il n'y a rien en fait C'est vraiment incrusté dans le mug quoi Donc ce que je vais faire là, hop Je vais vaporiser la javel et après je vais vous montrer la différence Et voilà, là j'ai dû laisser poser, allez même pas une minute Il n'y a plus rien, là je peux rincer, nettoyer avec l'éponge et il n'y a plus aucune trace C'est vraiment le seul truc qui fonctionne pour moi c'est de mettre de la javel dessus Je me suis préparée, vous savez la dosette infiniment gourmand noisette Je me suis préparée cette dosette là et je vais me manger mon dernier muffin Allez, il est midi 10, midi comme d'hab, comme tous les midis j'ai envie de vous dire Je fais très simple Donc ce sera, hein ? Frite oeuf Frite oeuf, ouais Spaghetti avec, alors là par contre la sauce tomate je la fais toujours genre à ma façon Je fais revenir des petits oignons, je mets la sauce tomate, ensuite des épices De l'arôme magie, tout ça, tout ça, ça fait une petite sauce tomate revisité avec des petits oeufs Voilà Allez, on vous retrouve dans la voiture, il est 13h27, on vient de déposer les enfants à l'école Là il faut qu'on aille faire 3 courses parce que ce soir on a du monde qui vient à la maison pour boire l'apéro Donc on va faire 3 courses Et après on va rentrer, on a une petite vidéo à tourner sur une foire aux questions que j'avais mise sur Instagram Donc on va le faire ensemble, les répondre aux questions parce qu'il y a des questions Vous allez voir, de toute façon ce sera une foire aux questions spéciale Et en fait ce sera mis au moment de nos, de mes jours off C'est à dire, vous avez vu qu'ils ont mis les espaces aussi là ? Ouais Au moment de mes, de mon jour off, le mardi soir ou non, vous n'avez pas de vlog Comme ça je vous mettrai la foire aux questions à ce moment là C'est vraiment que vous aurez quand même des vlogs, enfin des vlogs et une vidéo tous les jours Et vu qu'on a la fibre en 3 minutes 50, c'est posté Donc plus d'excuses, voilà Allez, on vous retrouve tout à l'heure Allez, il est 14h34, on va rentrer, on a fini les courses On est passé chez McDo En fait on s'est pris un menu Mac First Parce que du coup avec la vidéo qu'on va faire là, la foire aux questions On va faire un genre de mukbang là, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement Ça se trouve je me trompe complètement Le mukbang c'est pas là où ils goûtent C'est pas le genre, ah oui j'ai goûté ça, c'est pas comme ça Je sais pas, vous savez mais genre on répond à vos questions pendant ce temps qu'on mange quoi Parce que là si on fait genre, ah j'ai mangé un hamburger machin Non, 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 c'est Parce que ça, c'est bon, c'est McDo quoi Ouais, foire aux questions, McBank genre Ouais, de toute façon c'est juste pour me parler de ça C'est amour d'amour Merci, parce que ouais je trouvais ça plus sympa de Plus familiale, plus conviviale, plus conviviale Je sais, il y en a certains qui vont dire C'est pas poli On va faire un ASMR avec le bouton En fait c'est, non mais en fait c'est juste parce que Souvent je me dis, moi ça me dérange pas du tout de regarder des vidéos Où les personnes mangent en même temps qu'ils font la vidéo Parce que je trouve ça vachement plus intimiste Après ça dépend comment mangent les gens En fait c'est des caméras et tout Et si j'ai envie de lui demander Et du coup je lui demande, je suis par curiosité Je voulais savoir, c'est des caméras en fait qui sont les bornes Il me dit, ouais ouais ouais, on voit tout On voit l'intérieur des voitures et l'extérieur tout autour Ce qui se passe autour J'ai dit, d'accord J'ai dit, j'avais pas et tout Et j'ai dit, j'ai dit à l'avis Je lui dis, mais je crois qu'à des moments donnés Des fois quand je commandais Vu que c'est à une borne Tu sais, t'es là en train de faire Genre où Des trucs comme ça, des grimaces Ou t'énerver parce que tu comprends pas Ou faire une telle chelou Et en fait depuis le début Tout le monde nous voit C'est l'opérateur qui te voit Enfin oui, tout le monde nous voit Et du coup je me dis Mais plus jamais Pas de jugement s'il vous plaît Non mais en plus je suis sûr Non mais je suis sûr qu'on n'ait pas les seuls à pas savoir Je suis sûr que dans les commentaires Je le savais parce que j'avais déjà vu à l'écran Quand tu passes des fois aux bornes Quand tu viens me payer Surtout à la borne de paiement Mais en fait je pensais qu'il devait appuyer sur un bouton Pour regarder la caméra Je pensais pas que pendant la commande Il voyait directement La caméra elle est tout le temps Parce que moi il voyait les voitures qui arrivent Et il prend les commandes Parce que si t'es une voiture qui n'y a pas rien Bah moi je croyais que c'était un genre de signalement Tu sais comme les barrières qui s'ouvrent Ils ont la caméra tout le temps Parce que tu le vois Si tu regardes bien Quand il fait l'encaissement ou quoi Tu jettes un coup d'oeil Et on voit la caméra Ou alors des fois quand t'as trop longtemps Et que tu fais comme ça Sur ta portière là L'air de dire Putain il se dépêche le mec Il voit tout en fait Et d'ailleurs dites moi en commentaire Si vous le saviez Parce que Bon je suis sûr qu'il y en a qui vont dire Quoi ? Tu savais pas ça ? C'est genre T'as les madame je sais tout Qui vont arriver Qui vont dire La police Mais Ouais non franchement Alors oui ça faisait déjà Alors déjà Pour notre défense franchement On y va pas tous les 4 matins Un McDo Voire on y va presque plus Ça fait moins qu'on n'était pas arrêté Voilà Et quand on y va En règle générale On va dedans Je serais incapable de te dire Qu'est-ce que c'est la dernière fois Ah ouais non franchement moi non plus Franchement moi non plus C'est très rare C'est surtout en général Quand je pars en moto Qu'on fait des grosses balades Et que je m'arrête vite fait Mais Ah oui Non mais parce que Quand on y va en famille à 5 C'est simple On en a au moins pour 60-70 balles 70 balles dans un McDo Franchement ça nous fait bien chier Donc c'est pour ça que On mange pas spécialement bien Voilà ouais voilà C'est vraiment juste pour dépanner Et faire plaisir aux gosses Surtout de faire plaisir aux gosses Parce qu'ils sont contents Ils savent lui Il faut le faire Ouais voilà ça Nous derrière Voilà c'est moyen bof Surtout que toi t'as toujours la chance D'avoir toujours les salades de nuit Les hamburgers Non mais là Là on a commandé un truc Lui il a commandé le même Sauf qu'il a pris boeuf Et moi j'ai pris poulet Je suis sûre On va vous montrer en rentrant Non bah non Vous l'oublierai pas Non bah non Parce qu'ils le verront dans la foire en question Bon bref c'est pas grave Je vous dirais ça à l'oral Si c'était pourri ou pas Mais je suis sûre que moi je tomberai Je vais tomber sur le Voilà Les salades pourries Poulet périmé Oui oui Un peu trop dur Ça se trouve que j'aime même être malade Après Il faut être malade Enfin bref ouais Et du coup ouais Caméra Et je pensais pas Toi je pensais pas Qu'ils pouvaient voir dans la voiture Parce que tu sais Quand t'es des fois deux En train de commander T'as celui qui commande Et t'as l'autre qui fait Des trucs comme ça Des grimaces Où t'as le mec Qui se fouille le nez Ou comme ça Eh tu dois avoir des trucs Je pense que celle là La caméra à la banque Je pense qu'elle est nouvelle Parce que normalement On voit juste une caméra Au dessus de Une caméra globale Et une caméra au dessus de la voiture Et là je pense qu'ils ont du mettre Là ils ont de rajouter la caméra Ah ça fait pas longtemps alors peut-être Je pense que je leur ai rajouté Bah dites nous en commentaire Si vous connaissez Ou si vous travaillez à McDo Je suis pas l'expert Mais c'est vrai que quand tu jettes Le coup d'oeil Comme j'ai dit à l'heure Si tu jettes un coup d'oeil Tu vois les deux caméras Donc tu voyais la scène Qui vit au dessus Tu pars brise Tu vois elle ne pars brise Ouais je sais C'est le qui voit tout C'est là C'est le qui est à la bande Qui te voit Aller les doigts Mais comme je te disais Moi je pensais Que au moment où ils prenaient la commande Ils avaient leur écran Avec la commande qui s'affichait En fait Mais qui devait appuyer sur un bouton Pour changer d'écran Pour voir les caméras Qu'ils n'avaient pas systématiquement Tout le temps sous les yeux L'image de la voiture Comme ça tu vois Bon bref Ça fait déjà 5 minutes Je vais couper Et je vous reprends tout à l'heure Alors il est 16h23 Ça fait un petit moment Qu'on est rentré On a mangé notre McDo Devant la caméra Pour faire la foire en question Sauf qu'on a été interrompu Une première fois Parce qu'il y avait un livreur Qui ne trouvait pas à la maison Voilà Donc on a recommencé Ensuite On a été interrompu Une deuxième fois Parce qu'il y a un ami Qui est venu à la maison Et là il vient de repartir Donc je vais vous faire le retour De course Pour l'apéro de ce soir Et ensuite On va te voir Si on peut Faire la suite De la foire en question Sauf que les enfants vont rentrer De l'école Donc je ne sais même pas Si on va pouvoir terminer Mais bon bref Je vais déjà vous montrer Le retour de course Alors bon déjà Ça ça n'a rien à voir Avec l'apéro de ce soir Mais on a repris Des pâtes forcément Des tortilles Des coquillettes Et des spaghettis On a pris du pain Pour ce soir Parce qu'on va faire Un petit camembert Au four On se dit Pour un apéro Ça peut être sympa Voilà Donc on a pris Une baguette J'ai pris Du cheddar Ça c'est pour faire Des Enfin des Comment dire Avec les doritos Là les chips Je vais les faire passer Au four Pour les faire gratiner Avec un peu de cheddar Et de la viande hachée Voilà On a pris Un fromage Style Caprice des dieux En boisson On a pris Un coca normal Un coca cerise Également Un rosé Pamplemousse On a pris aussi Un saucisson On a pris du thon Parce que je veux faire Avec Avec ça là Vous savez Fromage à tartiner Mélanger comme ça Avec du citron Et tout Pour tremper Les chips Dedans Une petite préparation En chips On a pris du coup Des tuinettes Comme ça Blue bacon Donc ça C'est le camembert Pour le faire rôtir On a pris du beurre Parce qu'on en avait plus Ça ça n'a rien à voir C'est pareil C'est pas pour ce soir Forcément Du poivre C'est pareil Puisque mon poivrier Est foutu Vous savez Je vous l'avais dit Qu'il était cassé On a pris des chips Des 3D Donc les doritos Que je vais faire frire Et revenir Enfin Que je vais plutôt faire Gratiner au four Des cheetos Au fromage Ça c'est pour les goûters Des enfants On a trouvé celle-ci La Grimbergen A la cerise On ne l'a jamais goûtée Celle-ci Je ne sais pas si c'est nouveau Ou pas Parce que franchement On ne l'a jamais vue Donc écoutez On va voir ça On a pris des genres De Capri Sun Pour les enfants Parce que ça C'est la boisson Par excellence Les enfants adorent ça On a pris un pack Comme ça Géant Bon ça c'est pas que Pour ce soir Forcément Mais parce qu'en plus Il y en a 24 Mais voilà Pour toujours en avoir Dans le frigo C'est vrai que quand on a du monde Et on a très souvent Des amis qui viennent Voilà Donc pour proposer Et on a pris Deux packs de lait Parce que là Ça valait le coup En fait C'était un acheté Le deuxième à moins 50 Donc en fait Les 16 bouteilles Ça nous est revenu À 13 euros Et je trouve que franchement Ça vaut le coup À 13 euros Pour 16 bouteilles Voilà Donc c'est cool On a profité de la promo Allez On vous retrouve Il est 17h53 On vient de terminer De préparer Le petit apéro Pour ce soir Je vous avais dit On a du monde Donc on a fait Un petit apéro Je vais vous montrer ça Avant Je vais vous montrer Un petit colis Que j'ai reçu J'ai commandé hier Sur Amazon Quelque chose Que je connais déjà Mais genre Ça fait au moins 11 ans Que je n'ai pas Commandé ce produit Et là J'avais eu envie De recommander ce produit Donc je vais vous montrer ça Alors attendez Je vais d'abord Vous montrer le plateau Donc là On a coupé Des tranches de pain Vous savez Pour le camembert rôti Qu'on est en train De faire cuire Là au four Là il y a les chips Le saucisson On a fait Des petites tranches De caprices de dieu Sauf que C'est pas La marquatrice de dieu Quoi Les 3D Les petites carottes Coupées en bâtonnets Pour tremper Là dedans Mélange de fromage à tartiner Thon Aï Citron Là encore du fromage Là les petits trucs De benenuts Là Là les cheetos Encore des 3D Là j'ai commencé Enfin J'ai préparé le plateau De nachos Avec le cheddar Par dessus Mais on va attendre Que le camembert Qui est au four Actuellement Soit terminer de cuire Soit terminer de cuire Forcément Pour pouvoir le sortir Et mettre ce plateau Parce que ça Ça va être très vite Prêt quoi Et puis voilà 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 Je vais vous ouvrir le colis Je vais vous montrer Ce que c'est Je me dépêche Parce qu'ils vont pas tarder À arriver Donc Je me dépêche On a été interrompu Beaucoup de fois aujourd'hui Alors Donc en fait C'est un Duo Shampoing Après shampoing De la marque Bedhead Vous savez Tiji A l'époque Quand je dis à l'époque C'est au tout début De Youtube Cette marque là On en entendait pas Tout parler Et c'est vrai Que moi je l'ai connue Comme ça Sur Youtube Au tout début C'est à dire Il y a Bah Eva On a 14 ans Donc c'était Quand C'était il y a 13 ans C'est ce que je vous parle Et c'est des shampoings Alors là Il y a plusieurs Couleurs Ça c'est les rouges En fait C'est la force La plus Haute Pour les cheveux Extrêmement Abîmés Donc Donc là C'est shampoing Un prochain point Détox Pour cheveux Cassants Abîmés Et c'est des 750 ml Je crois que j'ai payé 21 euros Le duo Franchement Ça va pour des quantités Comme ça Et pour la qualité Et voilà Ça se présente comme ça Bedhead Tiji Antidote Voilà Je sais pas si vous connaissez Cette marque Moi je l'aime bien Franchement L'odeur de ces produits Ça normalement Ça sent les fruits rouges M'en semble Ouais voilà C'est ça Ah ouais Ça sent exactement Comme dans mes souvenirs Ah là là Ça sent trop trop de beaux Et ça Et voilà Donc il y a le shampoing L'après shampoing Et je suis méga contente D'avoir D'avoir retrouvé Ces shampoings C'est vrai que Ils étaient vraiment Vraiment pas mal Donc hâte de les tester Ce soir Je sais pas si je fais un shampoing Ce soir ou pas Je sais pas si je vais avoir le temps Ça dépend Ça dépend à quelle heure Ils partent Nos invités Etc Donc voilà Allez A tout à l'heure Et le meilleur moment de la journée Est arrivé J'ai oublié ma montre Dans la salle de bain Il est 22h11 déjà Et nous voilà au lit On n'est pas mécontent D'être au lit Franchement On est bien là Hein Surtout monsieur Il est crevé Il est à chesse totale monsieur Et voilà C'était très très bien Ce soir Avec nos voisins Moi en tout cas J'espère que le vlog Vous aura plu Je vous fais un gros bisou Et je vous dis à demain Ciao ! Ciao ! Ciao !